Le samedi 1er avril 2023 dans The Voice sur T1, Jérémy Levif a réalisé un sans-faute en faisant se retourner tous les fauteuils. Le choix de ce candidat qui vit en Écosse depuis 10 ans s'est porté sur Vianney, chanteur à qui il voue une grande admiration. La troisième fois aura été la bonne. Ce samedi 1er avril 2023, les téléspectateurs de T1 ont découvert en ouverture des auditions à l'aveugle de The Voice, Jérémy Levif. Âgé de 31 ans, ce professeur de français et d'allemand installé en Écosse depuis 10 ans, tentait sa chance en France pour la troisième fois. Il a réalisé un sans-faute en faisant se retourner les fauteuils des cinq coachs et a choisi sans hésiter de rejoindre Vianney, chanteur dont il est un grand fan. Jérémy Levif n'est pas arrivé en terrain inconnu dans The Voice puisqu'il a participé en 2021 à la version britannique avec un beau parcours à la clé qu'il a mené en demi-finale avec pour coach le rappeur Will. I.am. Pour Télé Loisir, ce jeune père de famille, il a un garçon, Hugo, âgé de 14 mois, s'est confié sur son étonnant parcours entre deux cultures. Jérémy Levif, The Voice 2023, ça m'a touché qu'Amel Bent reconnaisse que cette chanson n'était pas facile à présenter Télé Loisir, vous n'avez pas été retenu par la production de The Voice France lors de votre première candidature en 2020 et en 2021, vous n'avez pas pu participer aux auditions à l'aveugle après avoir attrapé le Covid. Etiez-vous superstitieux pour votre troisième participation ? Jérémy Levif, j'avais peur de ne pas être en condition physique parfaite car quand on est professeur, il y a beaucoup de virus qui tournent. Mais que ce soit en France ou au Royaume-Uni, les auditions à l'aveugle de The Voice sont les moments les plus stressants d'une carrière. Comme les interviews pour The Voice France étaient centrées sur ma demi-finale au Royaume-Uni, je me suis dit que le public allait avoir une attente vis-à-vis de ma prestation. « Je craignais de ne pas réussir à convaincre les coachs. Mais quand j'ai commencé à chanter, j'ai mis tout ça de côté. » Avez-vous pris plus de risques en optant pour Arcade de Duncan Lawrence, par rapport au titre à « Will I Love You Daily » de votre audition à l'aveugle Outre-Manche ? Oui, car la chanson d'Arcade est plus exigeante techniquement. On commence avec une voix grave et après, ça va vraiment dans la voix de tête. Si je n'avais pas été en forme, cela aurait été une catastrophe. Un car crash comme on dit en anglais. Ça m'a touché qu'Amel Ben te reconnaisse que cette chanson n'était pas facile à présenter. A-t-il été plus facile pour vous de choisir Vianney que Will ? I.M. ? Oui. Je suis un grand fan de Vianney depuis plusieurs années. La première chanson que j'ai chantée à mon fils Hugo pour s'endormir, c'était d'ailleurs d'Abali. Quand j'ai passé mon premier casting dans The Voice France en 2020, c'était aussi la première année où Vianney était présent. Je m'étais déjà dit que si j'avais la chance que des fauteuils se retournent et que j'avais le choix, je rejoindrais son équipe. Jérémy Le Vip, talent de Vianney dans The Voice 2023, le temps accordé au talent en France est plus important. Avez-vous remarqué des différences entre les versions françaises et britanniques de The Voice ? Les deux émissions sont très bienveillantes. Mais le temps accordé au talent en France est plus important. Même si Will I.M. était sympa, Vianney est dix fois plus investi que lui dans son rôle de coach. Il est dans la technique et dissèque chaque phrase. C'est ce qui rend aussi l'expérience encore plus magique et inoubliable. Avez-vous des origines britanniques ? Non. Je suis français, ma mère est originaire de Pau et mon père est de la Martinique. Mon grand-père adorait le Royaume-Uni, c'est peut-être la seule connexion. Je vis en Écosse depuis bientôt dix ans. Je faisais des études d'anglais à l'université de Lyon, où je vivais et j'ai toujours voulu partir à l'étranger pour baigner dans un environnement anglophone. Je suis d'abord parti à Liverpool pour une année Erasmus et j'en ai profité pour visiter l'Écosse, dont je suis tombé amoureux. Je m'aï suis marié et j'y ai eu un enfant. Si The Voice France vous permet de mener carrière dans votre pays natal, serez-vous prêt à quitter l'Écosse ? Si, y est-il une bonne question ? Idéalement, j'aimerais suivre le modèle de Gims qui vit au Maroc mais qui vient souvent en France. J'ai déjà sorti deux albums et je travaille sur des morceaux pour un futur opus afin de créer un projet solide. Si j'arrive à construire quelque chose ici, j'aimerais donc rester vivre en Écosse, tout en venant faire des promos en France. J'ai envie que mon fils ressente cette appartenance aux deux pays. Ali Rossi The Voice 2023, le frère de Mr. Matt, finaliste de la saison 11, va tenter sa chance ce samedi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada